Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est heureux de vous accueillir dans notre petit oratoire avec Juan David. Chaque jour, nous célébrons l'Eucharistie ici, nous partageons la parole de Dieu. Et nous portons dans la prière non seulement les paroissiens de Pont-Sainte-Marie, la Vaux-et-Crenet, mais aussi toutes celles et ceux qui se rassemblent ou qui prient en communion avec nous et avec notre diocèse. Nous fêtons aujourd'hui Saint-Josaphat qui a été un homme qui est mort assassiné mais qui a, avec ferveur, travaillé à l'unité des chrétiens dans l'Europe centrale en Ukraine. Donc nous sommes en grande communion avec toutes celles et ceux qui cherchent le Christ et qui se mettent à l'écoute de sa parole en ces temps de confinement qui nous tiennent éloignés les uns des autres. Nous entrons dans la célébration de cette Eucharistie en accueillant la miséricorde et le pardon que le Seigneur nous offre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous prions ensemble. Réveillant ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint-Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple, permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiée par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la première lecture est tirée du billet que Saint-Paul adresse à Philemon. Lecture de la lettre des hommes de l'apôtre à Philemon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs de fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande en nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonné maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné l'abri dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie « avantageux », était pour toi un utile un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende de service en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main, c'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délit les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des enchaînés. Le Seigneur prudrait des accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège à l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Il soutient l'aveu de l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, au Sion, pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous, les serments, dit le Seigneur. Celui qui démerre en moi, et en qui je démerre, celui-là apporte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples « Les jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. » On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voilà, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le règne de Dieu est là, à votre portée. Jésus nous invite à une forme de sérénité, de calme, de patience dans notre attente. Nous le savons, à longueur d'Évangile, le règne de Dieu se donne dans des petits riens, dans la discrétion. D'une part de levain, d'un peu de sel, dans la graine qui produit l'arbre où les oiseaux viennent trouver refuge. Mais le premier signe de ce règne, de ce règne qui est là, c'est la vie donnée de Jésus que nous célébrons et que nous accueillons en chacune de nos Eucharisties. et de ce règne de Jésus-Christ. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. à la mort de mes fautes, Seigneur, purifie-moi tout mon péché. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la mort de Dieu et le salut du monde. Dieu de toute clémence, répand la bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint-Josaphat sut défendre au prix de son sang par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'étournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint-Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont ennemis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous nous reconnaîtrons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, rependue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-humé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous redisons ensemble la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous fort dans les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promesses et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché et la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. En toi, Jésus-Christ, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix de Jésus-Christ à chacun et à chacune d'entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Un agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'Agnau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai carré. Le corps et le sang du Christ nous gardent en vie éternelle. Amen. Amen. Merci. 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 Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Poursuivons ensemble notre prière et notre action de grâce. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de saint Josaphat nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et pour son unité en Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, cette Eucharistie touche à sa fin. Nous avons ensemble pris le temps d'accueillir la parole de Dieu. Nous avons contemplé la présence du Christ. Il nous reste peut-être à le retrouver, le contempler dans la figure des petits et des humbles. Ce sera peut-être pas facile de sortir de chez nous, mais peut-être plus facile, au moins en pensée, de rejoindre celles et ceux qui ont besoin de notre affection, de notre amitié. Voilà, bonne fin de journée à tous. Nous allons ensemble nous tourner vers la Sainte Vierge pour nous confier mutuellement les uns et les autres à la tendresse de cette Maman. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Christ. Nous vous rendons grâce à Dieu.